Alors, le printemps est toujours une période pour annoncer, pour préparer les assemblées générales annuelles. Et récemment, cette semaine, lundi, c'était l'Assemblée générale annuelle de la Caisse populaire du nord de l'Île-et. Alors que moi, souvent, je vais dire de l'Île-et-Nord. C'est quoi la différence? Bonjour, Francine Pellerin. Bonjour. Qui est directrice générale, M. Jermain Proutard, président du conseil d'administration. Bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour. C'est quoi la différence entre l'Île-et-Nord et le nord de l'Île-et? C'est qu'on ne pouvait pas tout simplement mettre l'Île-et-Nord selon les gifs. Donc, c'est très technique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit nord de l'Île-et. Comme la caisse, on a deux caisses dans la MRC de l'Île-et et l'autre caisse, c'est sud de l'Île-et. Bon, mais... Ça spécifie le sud et le nord de l'Île-et de notre MRC. Francine, on se connaît bien, ça fait des années. Nos fistons jouent au hockey ensemble, alors on se connaît bien. Mais on n'est pas là pour parler de hockey, on est là pour parler quand même de bons résultats parce qu'on pourrait même faire un parallèle avec le hockey. Ça a bien scarré cette année avec la caisse. Alors... Oui, une très bonne année financière encore. Deuxième année après le regroupement qui a eu lieu le 1er janvier 2015. Ce qu'on entrevoyait dans les budgets prévisionnels après regroupement, bien, c'est au-delà des chiffres prévus. Donc, merci à nos membres de nous faire confiance. Aux employés, c'est au-delà de nos attentes. Bon, on parlait, M. Poitras, on parlait de regroupement. Oui. Ça fait combien d'années que le regroupement est complété? Le regroupement a été finalisé officiellement... On est rentré en regroupement le 1er janvier 2015. Puis, depuis ce temps-là, bien, on voit une expansion de nos affaires dans la MRC au côté nord de l'îlet. Puis, ça va d'une façon assez bien. Puis, la réceptivité, l'accessibilité des gens a été très, très bonne là-dessus. Est-ce que ça a été une bonne décision? Sans cette décision-là, vous ne verrez pas nos chiffres qu'on a aujourd'hui. Puis, les gens le constatent et peuvent le palper de façon concrète par le dynamisme que notre caisse a présentement dans tout le secteur du nord de l'îlet. Vous savez, le secteur du nord de l'îlet, ça coûte... Ça coûte cinq municipalités. Ça coûte Saint-Céril, l'îlet, Saint-Jean-Pont-Joli, Saint-Damos, Saint-Aubin. Donc, on a un grand territoire. Ce que ça veut dire, c'est que toutes ces caisses-là sont ensemble, en fin de compte? En faite une, qui est la caisse du nord de l'îlet. Sauf qu'on continue à donner les services dans les municipalités qu'on vient de nommer. Oui, oui. Présentement, on a cinq points de service. Puis, M. Potra, le premier but du regroupement, c'était d'avoir une force économique qui est plus grande avec les dirigeants, la représentativité des dirigeants. Mais moi, je dirais, par rapport à l'interne, on est en train de regarder le fonctionnement. De toute façon, on se questionne à tous les jours pour de mieux en mieux répondre à nos membres. C'est ça qu'on veut. Mais, je dirais, l'organisation interne est beaucoup plus facilitante quand tu as, exemple, 40 employés, puis au niveau de la spécialisation. Le but, c'est d'être le plus près possible de nos membres et selon les besoins de nos membres pour les accompagner toute leur vie. Même en 2017, il va y avoir des petits changements au bénéfice des membres. Je disais à l'Assemblée... Est-ce qu'on peut en parler? Des changements au niveau de l'offre de services dans l'accompagnement. On a toujours travaillé pour la satisfaction des membres. C'est ça qu'on veut. Mais souvent, je dis, tout est une question de perception. Et là, ce qu'on veut, c'est être en mesure de pouvoir rencontrer nos gens encore plus souvent puis leur faire un meilleur accompagnement, encore plus global, pour qu'ils sentent que... Moi, ce que je veux, le mouvement Desjardins veut... M. Cormier veut que quand un membre de la Caisse du Nord de l'Élée, un membre Desjardins aura besoin de quelque chose, un problème, une situation, un projet désir et rêve, ou une situation plus qui pense à nous, qui dise, moi, je vais aller à la Caisse, je vais aller voir mon conseiller, puis il va pouvoir tout m'organiser ça, parce que c'est simple, parce qu'on est proche et humain d'eux. Mais avec les regroupements, tout ce qui se passe dans le mouvement Desjardins, est-ce qu'on est encore capable de donner le service dont on parle, M. Poitras? De plus en plus, M., parce que, justement, on est encore plus proche des membres de cette façon-là. Parce que les membres... Imaginez-vous, vous avez une petite caisse, à peu près avec 4-6 employés. Quand même, voulez-vous que le membre soit servi s'il n'y a pas l'ensemble des services qui est offert? Il faut penser que l'ensemble des services soit offert aux membres. Vous, vous avez un besoin particulier, exemple, et vous allez dans une caisse où il n'y a pas les personnes qui ont les spécialités là-dedans, bien, ils allaient être mal servis. Ils allaient dire, bien, je vais aller ailleurs. Mais c'est l'objectif, c'est ça, c'est de servir le membre comme il faut puis d'être très près du membre. Puis les gens, je peux vous dire une chose, à l'Assemblée générale, les deux Ardiennes d'Assemblée générale, parce que c'est notre deuxième, les gens nous le disent très fortement quelle bande de décision nous avons prise de faire le regroupement. Il dit, on ne reculerait jamais. Le regroupement, M. Montmini, c'est souvent administratif. C'est au niveau de modification, au niveau gestion, administration. Mais nos gens sont tous là. Donc, pour le membre, c'est souvent un avantage de pouvoir... Et ce qu'on vit présentement, c'est qu'on a des gens de Saint-Jean qui, parfois, passent à l'îlé puis arrêtent à l'îlé. Puis on a le vice-versa. On en parlait justement hier. On trouve ça fantastique de pouvoir dire, bien, maintenant, dans une même caisse, on est capable de desservir dans deux, trois paroisses. C'est merveilleux. Puis vous savez, Desjardins est un leader socio-économique. Puis vous savez qu'il faut permettre justement que les gens travaillent ensemble. T'sais, prenez le système de notre logo Desjardins, abeilles. Qu'est-ce qui fait qu'une ruche fonctionne? C'est que toutes les abeilles se mettent ensemble pour faire le miel de la ruche. Bien, c'est la même affaire. Les gens se rendent compte que toute la force qui est mise ensemble, comme Mme Pellerin disait, la force économique qu'on a mise ensemble, bien, les gens s'en rendent compte de plus en plus aujourd'hui. Puis les rétracteurs nous le disaient. On était rétracteurs, mais ils avaient pris une bonne décision aujourd'hui. C'est jamais facile. Non, mais c'est sûr. De faire des regroupants, de faire remettre des instituts, c'est jamais facile. C'est comme changer une fourchette de côté de l'assiette. Mais écoute la fièvre de l'assiette a changé, puis on dit, « Hey, c'est une bonne idée », là, ils l'acceptent, on y va. Puis là, c'est la gestion du changement. Quand le changement est acquis, puis ils voient que c'est positif, bien, les gens embarquent, puis ils nous poussent, parce que moi, je m'emmenais là, il nous reste à peu près 5 minutes pour jaser de 2017. Là, 2016, c'est terminé. C'est beau, ça a bien été. 2017, maintenant, vous nous réservez quoi? Est-ce que vous vous attendez, Francine, à une aussi forte augmentation que 2016? Les deux, oui. Le premier trimestre, c'est très bien commencé. OK. On parle pas d'augmentation, on parle de placement, mais de prêt, c'est tout l'ensemble des services que vous offrez. Bon, l'actif a augmenté d'environ 10 millions chez nous. Il est passé de 358 millions. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a franchi le cap des 800 millions de volumes d'affaires. Donc, on peut être fier de la caisse du nord de l'îlé avec 800 millions de volumes d'affaires. Les défis qu'on a, c'est de répondre aux membres où ils veulent être répondus. Les deux extrêmes, c'est le comptoir. On a des gens qui ont besoin du comptoir. Dans mon livre à moi, le comptoir est là pour rester, mais il va probablement évoluer. Parce que c'est sûr qu'il y a de moins en moins, mais ça va évoluer. Mais les gens n'ont pas à s'inquiéter, on sera toujours là, des humains en caisse. C'est l'avantage de Desjardins d'être là. Mais à côté de ça, on a nos jeunes qui, eux, eux autres, veulent faire un clic. Donc, pour être en mesure d'y rejoindre au bout d'un clic, au bout du cellulaire, il faut avoir un développement technologique. Donc, tout ça amène des coups. Et moi, je suis très fière de faire partie de Desjardins et de voir qu'on est capable de tout desservir ça. Et souvent, les gens ne s'en rendent pas compte. Ils n'ont pas la perception qu'on est aussi proche. Mais quand on y pense, au niveau comptoir, il y a 3 % des transactions globales de tout Desjardins qui se fait au comptoir. Et ça va continuer à diminuer. Les gens se servent de plus en plus des technologies. Bien, tout à fait. Le guichet automatique, on est rendu environ à 6 % de transactions. Et c'est en diminution de 10 à 15 % de façon annuelle. Puis, le... Le guichet automatique aussi? Oui. 10 à 15 % annuellement qu'il y a une diminution. OK. Donc, on est à revoir. Tu veux dire que les gens se servent du service en ligne sur Internet? Bien, le guichet automatique, il y a moins de paiement de facture, il y a moins de retrait. Les gens, bon, fonctionnent beaucoup avec la carte de crédit, la carte de plastique, leur paiement. Donc, il y a une façon autre de se servir, d'utiliser leur caisse. Puis, je me dis, c'est parfait en soi. Il y a juste à penser qu'il y a 5 ans, il n'y a personne... Bien, on va dire, il y a moins de 10 ans, personne ne pouvait imaginer qu'il pouvait se servir d'un téléphone intelligent. Eh oui. Ça fait moins de 10 ans. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être dans 5 ans? On sera dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais on va être avec les membres. Mais là, oui, c'est important. Mais là, est-ce que tous ces changements-là par rapport au comptoir, par rapport au guichet, est-ce que ça peut amener encore des regroupements ou si le principal des regroupements a été fait? Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres. Il se doit d'en avoir d'autres parce qu'il y a des caisses, il y a encore des caisses de petites, moyennes envergures qui ne peuvent peut-être pas offrir un service complet de conseils ou qu'ils vont le faire. Mais il y a moins de spécialistes et tout ça. La force d'une équipe, plus on est fort. Mais ça, il y en aura d'autres. Mais c'est sûr qu'on n'est pas assez de 1 200 caisses à moins de 300 caisses présentement. Je pense qu'on va en vivre encore. Mais ce n'est pas le nombre de caisses qui est important. C'est d'avoir le service pour le membre. Quand même qu'on aura 2 000 caisses, si dans la caisse, vous n'avez pas le service à donner aux membres, ça ne donne rien d'avoir une caisse. L'important, c'est d'avoir, exemple, vous seriez tout seul ici un matin, vous êtes obligés de faire la synchronisation de la caméra et là, ce n'est pas un bon service. C'est la même affaire. Il faut avoir les spécialistes pour être capable de donner le service aux membres. Quand même qu'il y aura une caisse ou 10 caisses ou 50 caisses dans une région, si tu ne donnes pas le service, ta caisse, ça vaut zéro. Un fait qui est intéressant aussi, que moi je trouve, c'est qu'on fait partie d'un mouvement des jardins. Puis de plus en plus les caisses on travaille ensemble. Puis ça, c'est la force, ça ne devient pas une force locale mais une force régionale. On a un projet justement là, le projet du fonds de 100 millions qui travaillait justement par... C'est quoi le fonds? Rapidement parce que... Je vais laisser la place à notre fonds. C'est un fonds qui, pour prendre les choses, c'est un fonds de développement régional dans toutes les régions... Non, c'est pas le nord des villes, c'est 100 millions. C'est le mouvement des jardins. C'est l'ensemble. Pour la région Kamouraska-Chazière-Appalaches, c'est 4 millions pour cette année qu'on met dans le milieu. Avec ce projet, c'est un montant d'argent-là, on va développer des objectifs en lien avec l'entrepreneuriat pour justement développer des entreprises. Autrement dit, on veut être un leader socio-économique. Des jardins veut devenir un leader socio-économique. Comme vous le voyez présentement, il n'y a pas un arena qui n'a pas été aidé par... c'est des jardins. Comme présentement, il n'y a pas un organisme communautaire qui n'est pas supporté par des jardins. On veut aussi devenir une force dans le milieu économique. Puis vous voyez que des jardins est de plus en plus fort dans le milieu économique. Puis on va le faire plus fort encore. Quelques secondes, parce que là, on me fait des signes. Quelques secondes. Vous n'avez pas de boule de cristal, mais 2017, ça lance comment? Très bien. Oui? Très bien. Malgré tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit avec les États-Unis... C'est sûr qu'il y a toujours la politique des taux d'intérêt qui vient... C'est notre principal revenu. Mais non, très bien. Je veux remercier les employés, les dirigeants, Michel. Je veux remercier CMATV de diffuser dans notre région notre agriculte tellement important. Parce qu'on travaille tous ensemble pour une belle région. On est content de travailler avec vous. Merci beaucoup. François Pellerin qui est directrice générale de la Caisse du Nord de l'Ibet et son président du Conseil d'administration, M. Jermain Poitras. Merci d'avoir été avec nous et félicitations pour votre beau travail. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Voilà, on s'arrête dans quelques instants les prévisions de la météo et au retour, le mot de la fin et les avis de décès. Ça passe vite. Merci beaucoup.